Bonjour, chers élèves, bienvenue. Alors, je vous propose cette séance de sciences au quotidien des types d'animaux pour les élèves de CO1. Prenez s'il vous plaît votre livret, les sciences au quotidien, ouvrez à la page 12. Les types d'animaux. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes d'animaux. Il y a plusieurs sortes d'animaux. Il y a des animaux, des oiseaux, des insectes, etc. Les animaux sont de plusieurs couleurs. Par exemple, ici, un perroquet a plusieurs couleurs. Un herbe. Une girafe. Un pan. Ce sont des exemples. Les animaux sont de plusieurs couleurs. Alors, les animaux ont différents aspects extérieurs. On parle ici de l'apparence. Comme l'exemple d'un poisson. Un poisson a des écailles. Un lapin a de la ferrure. Un perroquet a des plumes. Un escargot a une coquille. Un perroquet a des épailles. Un perroquet a des épailles. Un perroquet a des épailles. Certains animaux sont très grands. Comme un chameau ou un dromadaire. Comme un éléphant. Alors, il existe... Il existe... Quelques animaux qui sont traités. Comme une chenille. Des animaux vivent dans des endroits très froids. Comme un ours blanc. Ou un ours polaire. Un pingouin. Des animaux vivent dans des endroits très chauds. Comme un chameau ou un dromadaire. Une autruche. D'autres animaux vivent dans l'eau. Comme une étoile ou un dauphin. Alors, il existe... Quelques animaux qui vivent dans l'eau et sur terre. Par exemple, une tortue. Un crocodile. Ils vivent dans l'eau et sur terre en même temps. Certains animaux sont spéciaux. Par exemple, cet animal. Oui, c'est une étoile. On dit une étoile de mer. Ressemble à une étoile. Vraiment dit. Un escargot a une coquille. Une animone de mer. Ressemble à une fleur. Une méduse. Ressemble à de la gelée. Un épocampe est un poisson qui ressemble à un cheval. Et une pieuvre à huit bras. Nommée des tentacules. Des tentacules. Alors, voici une tortue, un crocodile, une étoile de mer, un escargot, une animone, une méduse, un épocampe, un hippocampe, et enfin une pieuvre. Qui a huit bras, des tentacules.